Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gamekult, l'émission au sommaire cette semaine, le tour de l'actualité décryptée en images. Ce qu'il ne fallait absolument pas manquer cette semaine, c'est dans un instant. Également au menu Gamekult vous parle d'un jeu français édité par Capcom, ça n'arrive pas tous les jours et ça s'appelle Remember Me, pourquoi faut-il se rappeler de ce nom, on vous explique tout ça sur le plateau. A suivre aussi notre jeu de la semaine avec le retour de Lara Croft dans Tomb Raider. Entre action et exploration, les deux mamelles de la série, tiens-t-on là votre prochain achat sur console ou PC peut-être bien ? Rendez-vous dans quelques minutes. Et pour conclure, la rédac ne pouvait pas laisser passer l'annonce de la PS4 la semaine dernière. Beaucoup de réponses mais aussi beaucoup de questions, les jeux, la puissance, la manette, les discours et les énigmes. La PS4 a-t-elle frappé fort ? On en parlera et ce sera en fin d'émission. Décryptage, info, coup de cœur, coup de gueule, le tout animé par l'ingérable docteur Chocapic, Gamekult, l'émission, c'est parti. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Gamekult, alors au programme cette semaine nous allons parler de Tomb Raider, nous allons parler de Remember Me, nous allons également parler de, c'est quoi déjà ? PlayStation 4 c'est ça ? La console qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, mais comme d'habitude, le retour de Yuki Chiron pour nous parler des news, c'est juste après ça. Alors Yuki Chiron, à la surprise générale on commence par la PlayStation Vita. Mais écoute, il faut bien marquer mon retour, j'ai regardé les émissions, vous en avez pas parlé, je suis déçu. Sibou Lapua en a parlé un petit peu. Ouais, la PlayStation Vita avec l'annonce que tout le monde attendait, en tout cas au Japon, c'est la baisse de prix de la console, seulement au Japon. La Vita va baisser de prix le 28 février, une baisse de prix qui va ramener son tarif à, si je dis pas de bêtises, 19 980 Yen, ce qui représente à peu près 160 euros hors taxe, aussi bien pour le modèle Wi-Fi que pour le modèle 3G. C'est pas que le prix qui va tout changer, mais en tout cas, je pense que c'est un début de réponse. Mais bon, la 3DS, ils avaient les jeux Nintendo. Ouais, voilà, ils ont sorti Mario Kart d'ailleurs. Donc pour la Vita, je suis pas sûr que ça fasse, enfin je sais pas si Puyo a une objection particulière. Ils ont présenté vraiment que des clones de Monster Hunter, alors que ce soit Soul Sacrifice. Ils sont persuadés qu'il faut faire comme la PSP, donc en proposant les mêmes expériences. Donc voilà, comme ils n'ont pas Monster Hunter qui est une exclusivité, on va dire, sur les autres plateformes, on n'a que des clones. Et ils marchent ces clones au Japon ? God Eater, Tokiden, God Eater ! Alors je sais pas que les clones de Call of Duty ici ! Phantasy Star Online va sans doute bien marcher, mais c'est un free-to-play. God Eater va également sans doute cartonner, mais après le reste, c'est pas garanti. Parce que la Vita a déjà sorti pas mal de cartouches, ils ont changé les couleurs, ils ont baissé le prix, bientôt ils vont offrir une femme avec. Mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. C'est sûr que ça intéresse les japonais non plus. On enchaîne avec Nintendo qui va enfin participer à la Gamescom. Ouais, Nintendo qui a décidé, un peu par hasard, on sait pas trop pourquoi. Par hasard, bizarrement quand ils sont dans la merde, ils font moins les snobs. Nintendo qui a décidé de faire son retour à la Gamescom en tant qu'exposant, puisque Nintendo était déjà présent via les idées sortières. Donc voilà, effectivement, comme tu dis, on peut y voir un certain aveu de la part de Nintendo qui veut se rapprocher de son public. Surtout quand on a une console qui affiche des gens en 3D, et une autre console qui a un double écran, dont un dans les mains, qui est super compliqué à expliquer. Mais c'est sûr que les snobs et les trucs qui sont ouverts en public. C'est quand même un peu idiot d'essayer de faire ses propres recettes et d'éviter le grand public. Notamment aussi parce qu'on a vu la chance d'avoir Nintendo au Paris Games Week en France, un salon qui est moins important que la Gamescom. Et même Nintendo était le premier à dire qu'ils étaient super contents de le faire parce qu'ils voient bien la nécessité de montrer au public français comment marcher la Wii U. Ça va peut-être jouer dans leur décision aussi. Je pense que c'est une bonne expérience pour effectivement. Après, ils snobs toujours le TGS à ma connaissance, l'analyse n'y était pas, donc qu'est-ce qu'ils seront cette année ? C'est trop loin de celle TGS. C'est clair, mais franchement, c'est à moi plus tard. On peut penser que si Nintendo a envie de relancer pour de bon sa Wii U avant Noël de cette année, une présence à la Gamescom et au TGS ne serait pas de trop. On change complètement de domaine avec Final Fantasy XIV qui s'est enfin montré sur sa plateforme de prédilection, la PlayStation 3. Alors juste sur une confidence, c'est vrai que je n'avais pas vu passer l'info et tu m'as alerté sur l'arrivée de vidéos de Final Fantasy XIV sur PlayStation 3, donc un jeu super attendu. Final Fantasy sur PS3, c'est toujours important. On a vu les vidéos, donc on est en train de les regarder. Clairement, ce n'est pas très très beau. Ce n'est pas un gif. Ce n'est pas fluide du tout. On espère évidemment que le jeu ne sortira pas dans cet état. Évidemment, là, c'est la version V2, puisque la V1 n'était jamais sortie sur PlayStation 3, qu'on attend en croisant les doigts cette année, donc toujours sur PS3, même si on peut commencer à se demander si, avec le changement de génération, ce ne serait pas pertinent d'offrir à ce Final Fantasy XIV... Je pense que de toute façon, à terme, il sera sur PlayStation 4. Une réalisation qu'il mérite, parce que c'est vrai que la PS3... S'ils sont dans cet état-là, c'est dramatique. Oui, c'est clair. Le producteur du jeu a quand même insisté sur le fait que le jeu était loin d'être terminé, qu'il est à 75% et que, justement, tous les efforts de fin de développement... Le producteur du jeu... Quand tu montes ton jeu en mouvement, c'est que ton jeu va se concentrer sur la fluidité. Image par image, pour essayer d'augmenter l'octoblite. L'histoire de vous bâcher la gueule, parce que je suis sûr qu'il regarde aussi l'émission de Gamekult. C'est grave. Donc, voilà. Bon, l'espoir est fermé. Je me rappelle, je l'ai interviewé, il m'avait dit que le jeu était trop bien sorti, c'était de la merde. Comme Uncharted. Oh, pire. On va enchaîner avec Michel Ancel. C'était la rumeur de la semaine dernière. Alors, j'ai pas vraiment suivi l'histoire, vu que j'étais pas là. Alors, Michel Ancel, bon, c'est pas une nouvelle rumeur. C'est sans doute pas la dernière fois qu'on entend parler de ça. Mais Michel Ancel, on a appris que le créateur de Rayman, mais aussi de Beyond Gone and Evil, par exemple, pouvait quitter Ubisoft assez rapidement. Là-dessus, on n'a pas énormément d'infos précises. Ubisoft, évidemment, a démenti. Comme c'est pas la première fois et que jusqu'ici, il n'était pas parti, ça peut encore changer. Évidemment, Ubisoft a un chéquier et des gros arguments qui pourraient éventuellement garder Michel Ancel. Donc, pour l'instant, on attend confirmation. Et pour finir, pardon, une kojimade. Une kojimade. Juste une phrase qui n'appelle pas spécialement de commentaire. Alors que mes collègues aient envie d'intervenir. Kojima qui a déclaré, attention, de pauvres les guillemets, Metal Gear Grand Zeros, donc le nouveau Metal Gear Solid, moitié next gen, on ne sait pas trop, pourrait ne pas sortir parce qu'il aborde des termes trop polémiques. Il serait trop sujet à la controverse. C'est un jeu peut-être trop dur pour le marché. L'orientation nature pourrait ne pas plaire. Donc, il a déclaré ça à cet internet dont j'ai oublié le nom. Je m'excuse. Et donc, voilà, selon lui, il y a une possibilité que le jeu ne sorte pas. Evidemment, je pense que le jeu va sortir. Il n'y a pas de raison. Mais c'est juste pour vous rappeler, juste pour s'en souvenir lorsque le jeu sortira. C'est un jeu très très dur. Moi, je pense que ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de se poser la question, est-ce qu'il prend vraiment ses joueurs pour des cons à ce niveau ou est-ce que dans sa tête, c'est réellement ça ? Si, si, c'est le mec qui avait dit que Metal Gear PSP, c'était Metal Gear Solid V. Donc, t'inquiète, à ce niveau-là, c'est de la compétition internationale. Donc, ouais, voilà. En tout cas, il faut savoir que le jeu va être très 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 dur et qu'il faut avoir le cœur accroché pour y jouer. Grave. Des thèmes super, mais révolutionnaires, avec des talons et tout. Ça va être super trop dur, quoi. Trop trop hardcore. J'ai envie de pleurer qu'à lire la news, quoi. Méga ouf. En Afrique, ils vont jamais s'en remettre. Merci Kojima. Écoute, merci beaucoup Yuki. Je vais maintenant enchaîner sur notre premier jeu de la semaine qui est Si je ne m'abuse, Remember Me, et c'est juste après cela. Qui erased ma mémoire ? C'est quoi ma réelle mission ? Try to get around her ! Je suis le hunter. Pourquoi est-ce que je suis le hunter ? On accueille Boulapouar qui va nous parler de Remember Me. C'est quoi Remember Me ? C'est un jeu dont il faut se rappeler apparemment. C'est un jeu qui a été développé, alors le nom de code au départ c'était Udrift, c'est Dontnud qui l'a développé, pardon, qui est donc un studio français qui est en train de le développer depuis plusieurs années, je crois que ça fait 4 ans qu'ils sont dessus, 3-4 ans, et ils avaient commencé à vendre le projet à Sony, Sony les a lâchés en cours de route, du coup ils sont rabattus, ils ont trouvé un autre partenaire qui est Capcom, et ça donne au final un jeu action-aventure, un peu à l'infiltration, et surtout basé sur des thématiques de modification de la mémoire, trafic de souvenirs, ce genre de choses, une espèce de, comment dire, un message sur, faire réfléchir les gens sur le fait que, attention à ce que vous faites quand même avec les réseaux sociaux et toutes ces conneries, par exemple. Ok Osef, le gameplay ça donne quoi ? Alors, le gameplay ça donne quoi ? Bah c'est divisé en plusieurs parties en fait, c'est un jeu assez difficile à définir au départ, parce que t'as vraiment l'impression d'une espèce d'Assassin's Creed, dans les phases que tu peux voir au début, t'as de la grimpette, des corniches qui sont pas allumées mais presque, des endroits où tu dois être un peu furtif, et à partir d'un certain moment ils ajoutent un système de combat qui est assez étrange, je t'avoue qu'au départ j'étais un peu circonspect, ils ont des lignes de combo qui sont prédéfinies, c'est-à-dire que tu vas voir ton premier combo de base, ça va être 3xX, ton deuxième ça va être XY, 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 et les combos ne changent jamais en fait, t'as pas la possibilité de faire des enchaînements plus ou moins comme tu le souhaites, du moins si tu veux que tes enchaînements soient efficaces. C'est que des combats à main nue ? C'est que de la baston à main nue, ça ressemble vraiment à ce qui se fait dans Arkham City, avec des esquives, les personnages qui ont des petits points d'exclamation au-dessus de la tête quand ils vont t'attaquer, il y a la possibilité de faire des contres, il y a une attaque spéciale aussi quand t'as chargé suffisamment ton combo qui te permet d'enchaîner les mecs gratuits, mais en fait c'est vraiment ce système de combo, ce que tu choisis c'est pas les enchaînements, c'est les effets que vont avoir tes coups, c'est-à-dire que t'as ce qu'ils appellent, alors je sais plus exactement le terme qu'ils utilisent, mais t'as des coups qui vont pouvoir te régénérer la vie, d'autres qui vont augmenter les dégâts que tu vas faire, d'autres qui vont recharger ta jauge de super attaque plus rapidement, et plus ton effet va être placé loin dans les lignes de combo, plus il sera puissant. Faut pas bourriner, et faut pas les enchaîner trop vite non plus, parce que sinon il prend pas en compte ton coup en fait, c'est un peu spécial sur ce niveau. Il y a vraiment des combats dans ton jeu, parce que là je jouais depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul combat. Jouer les phases derrière, il n'y a pas un seul combat. C'est une grosse partie, parce que là on dirait plus, deux ou sexes à la troisième personne presque. Il y a ce petit côté-là, infiltration et tout ça, moi ce que j'ai pu jouer, en tout cas c'était les deux premiers chapitres du jeu, donc la première partie était vraiment orientée, enfin c'était plus ou moins un couloir, avec pas mal de bastons, et des passages de grimpettes. La furtivité c'était vraiment pas énormément mis en avant dans ce que j'ai pu voir. Ça se présente comment ? C'est un monde ouvert ? C'est des niveaux ? Non, c'est découpé en chapitres. C'est linéaire, c'est un jeu qui sera, quoi qu'il arrive, linéaire, ça sera pas un truc vraiment énorme à explorer comme Arkham City. Ça sera découpé en chapitres, et l'histoire est volontairement dirigiste, parce qu'il y a en plus de tout ça, des chapitres, enfin en tout cas des passages dans les chapitres, où tu vas devoir faire ce qu'ils appellent du Memory Remix, parce que dans ce Néoparie, enfin dans ce futur d'anticipation, tout le monde a une espèce de petit machin dans le cou qui permet d'enregistrer tout ce que tu vois, tous tes souvenirs, ce genre de choses. Et Nilin, qui est donc l'orraine du jeu, a la possibilité, c'est une chasseuse de primes à la base, mais elle a un pouvoir que les autres n'ont pas, c'est un peu le côté, je suis l'élu Matrix, tout ça, de modifier les souvenirs des gens, pour pouvoir retourner des situations à son avantage. Alors concrètement, comment ça se passe ? Dans la démo à laquelle j'ai pu jouer, enfin dans la première partie du jeu, il y a une autre chasseuse de primes qui est sur le point de te faire la peau, tu hackes son terminal dans le cou, et tu reviens dans une scène où elle devait sauver son mari, enfin ils essayent de le... c'est une espèce de légume, parce qu'il a abusé de trop de souvenirs, il a eu trop de modifications au niveau de son cerveau. Et l'objectif principal, ça va être de faire croire, en fait, parce que tu ne modifies pas l'histoire, tu modifies son souvenir, tu fais croire à la meuf que finalement son mari est mort, et qu'il est mort à cause de Memorize, qui est la grosse société qui fait commerce des souvenirs de tous les... Ça m'a l'air super compliqué. Entre les combos et ça, c'est à leur honneur de faire un truc sophistiqué, mais là, pour le coup, ça a l'air... Quand tu dis c'est à leur honneur, tu veux dire c'est suicidaire, c'est ça ? Bah non, mais en tout cas, ils ne cherchent pas à faire un truc générique, parce que le système de combos, ils auraient pu faire un truc de bourrinage, mais à jouer, tu comprends tout seul tout ça ? Alors, il y a des passages un peu délicats chez les combos. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'y faire. Les développeurs m'ont dit clairement, à chaque fois qu'ils faisaient des playtest, c'était un peu voulu aussi, mais il faut quelques chapitres pour vraiment bien se mettre dans la peau du truc. Et une fois que tu as compris un peu le système de combos, que tu arrives à te détacher de la barre qui t'indique les enchaînements qui sont en dessous, c'est un peu plus agréable, et surtout, on voit qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose derrière d'un peu ambitieux en termes d'histoire. Il y a tout un univers qui est développé à la fois dans les environnements, des petits détails qui vont te raconter des choses sur la ville et sur ce qui a pu se passer. Après, moi, je garde quand même un petit bémol sur la façon dont ils vont pouvoir développer tout ça, parce que c'est vrai que dans les histoires où tu as quelque chose de très linéaire, tu as intérêt à avoir un scénario béton derrière pour pouvoir justifier plus ou moins cette espèce d'encadrement du joueur tout au long de l'aventure, en fait. Pour le coup, je trouve ça un peu étrange cette opposition entre le côté l'univers a l'air relativement sympa et le côté modification des souvenirs, ça peut être intéressant, mais le fait que tout soit hyper linéaire, qu'il y ait une seule solution pour modifier les souvenirs, je trouve ça complètement en opposition avec le concept même du jeu. Est-ce que ça a toujours été question de faire un truc fermé ? Ou c'est pas un open world qu'ils ont bricolé ? Visiblement, ils ne visaient pas du tout à faire un truc open world parce que le problème des open world, comme souvent, c'est justement au niveau de la narration, tu as tendance à t'éparpiller. Eux, ils ont vraiment envie de faire passer des messages. Il y a des trucs que tu peux louper totalement dans le jeu, mais ils ont quand même une idée principale à faire passer et ils estiment que c'est plus facile de faire ça dans un cadre linéaire, en fait, tout simplement. Merci Boulaport pour cette présentation absolument limpide. On va maintenant enchaîner avec notre test de la semaine, c'est Tomb Raider, et c'est juste après ça. Dans l'accueil Pouachy, qui va nous parler de Tomb Raider, c'est quoi Tomb Raider ? Écoute, c'est un jeu d'exploration énigme combat à la troisième personne du singulier avec Lara Croft. Merci Pouachy, au revoir. Alors, évidemment, Tomb Raider, c'est Tomb Raider, donc là, ils ont enlevé les chiffres derrière, ça veut dire que c'est un reboot. C'est un reboot. Ça fait 50 000 ans qu'ils essaient de nous le vendre comme la révolution de l'humanité et tout. Globalement, question gameplay, est-ce que ça se rapproche des jeux originaux ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, niveau gameplay, parce que tu attaques immédiatement, ça se rapproche des jeux originaux, mais c'est vraiment autre chose. Ça se rapproche vachement surtout d'Uncharted. La surprise générale ! Non, ça se voyait. C'est vrai que moi, comme tout le monde, j'avais un peu peur. Ça se rapproche pas mal d'Uncharted parce que c'est assez scénarisé. Il y a beaucoup de... Enfin, l'aventure est assez scénarisée. La façon dont ça se déroule avec des espèces de QTE, avec pas mal de... Ça se rapproche un peu d'Uncharted aussi. Mais, malgré tout, ils ont réussi à garder quand même un petit côté Tomb Raider. Dans le sens où il y a pas mal d'exploration, tout de même. Moi, j'ai un petit grief, c'est le fait que l'exploration la plus intéressante est optionnelle. C'est-à-dire, c'est pour chercher des objets, pour... T'as des tombeaux secrets. Et là, pour le coup, il faut explorer. Il y a des énigmes assez intéressantes. Mais même dans le jeu lui-même, dans l'aventure solo, il y a quand même une... Il y a certains passages où il faut chercher un peu. Tu parles d'exploration, ça se passe comment le jeu ? T'arrives sur une île et t'es libre ? Tu vas où tu veux ? Pas du tout ! Non, au départ, t'es sur une île et il y a un couloir. Il y a de l'eau, elle est blessée, elle arrête pas de gémir. Apparemment, elle j'ai mis pendant tout le jeu. Oui, elle j'ai mis beaucoup. Parce qu'il faut savoir, enfin, j'y reviendrai après, mais en fait, au début, c'est, on va dire, un didacticiel, un tutoriel. Et il dure assez longtemps. Très, très, très longtemps. Et c'est un peu un couloir. Et pour le coup, moi, c'est ce que j'avais joué, par exemple, à la Gamescom. Et j'avais un peu peur que ce soit tout le jeu. Mais en gros, t'as un long couloir où on t'apprend à te servir de l'arc, on t'apprend à te servir de la torche, on t'apprend à pas mal de choses. Ça dure deux, trois heures. C'est un peu chiant. On plante des flèches dans le cou des gens. Et après l'exploration, parce que c'était ta question, après ce long couloir initial, t'arrives dans un hub où là, t'as un objectif quand même. Il faut aller à un point. Mais tu peux un peu te débrouiller comme tu veux. Il y a des choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire à côté. C'est pas un GTA. Et la zone, elle est assez petite finalement. Mais t'as quand même plusieurs façons de faire. T'as des... Enfin, elle peut se balader un peu à la Prince of Persia, monter un peu partout. Après, ça revient dans un couloir et ça revient sur un hub. C'est ce genre d'architecture-là. C'est la transition ouverte-fermée, ouverte-fermée. Mais quand c'est ouvert, c'est assez marrant. Alors, t'as parlé un peu de l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire si c'est bien sans spoiler ? Est-ce que la narration t'a intéressé toi ? Franchement, non. Non, c'est-à-dire qu'il y a... C'est dommage parce qu'on écoutait les développeurs, on regardait le jeu... C'est la quête initiatique ! Vraiment, c'était... Enfin, je suis rassuré parce que sur le gameplay, le côté plus équilibré finalement entre action et exploration, même si globalement, il y a quand même pas mal d'actions. Mais l'argument du jeu, enfin, son essence même, sa raison d'être, pourquoi c'est un reboot ? Parce qu'il revient aux origines de Lara Croft avec justement un personnage qui est pas Lara Croft, qui est une jeune fille plus vulnérable, qui va subir toute une sorte de merde. Enfin, c'était vraiment l'argument... J'ai vu le début du jeu, elle était encore à peu près vulnérable. Parce que moi, ce que t'as vu, j'avais déjà fini le jeu, j'étais full. Et justement, justement, la narration, moi je l'ai pas trouvée terrible, j'ai expliqué pourquoi, mais il y a le côté quand même, elle démarre, elle est nulle, elle sait rien faire, et à la fin c'est une machine à tuer. Là, pour le coup, ça c'est bien fait. C'est-à-dire que, ce que tu décrivais, c'est un peu leur argument de vente aussi, donc je vais un peu les aider. C'est-à-dire qu'elle se transforme peu à peu en survivante. À la base, c'est une aristocratique un peu coincée, ou en tout cas un peu craintive. Et à la fin, tuer les mecs par centaines. Et c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'on a l'habitude dans le jeu vidéo de tuer des gens par centaines, et ça ne nous pose pas de problème. Là, c'est relativement bien amené. Et après, à côté de ça, le scénario, donc je répondais à ta question, le scénario lui-même, moi il m'a peu intéressé. C'est vrai que c'était pas... je ne veux pas spoiler, donc ça n'a pas grand intérêt, mais moi, ça ne m'a pas beaucoup passionné. Et à côté de ça, les personnages, et Lara Croft en premier lieu, enfin moi, j'ai terminé le jeu, j'ai apprécié, vraiment, j'ai passé un bon moment. mais par contre, Lara Croft, je ne peux plus l'avoir. C'est quoi ? Je crois que c'était l'inverse qu'il voulait justement. Non, enfin, si je peux l'avoir, mais je ne fais plus longtemps. Enfin, j'ai vraiment peu d'empathie pour ce personnage, et pour la plupart des personnages du cast, en fait, ils sont assez... C'est le côté fragile qui t'avait plu ? Ou c'est... Non, c'est pas le côté fragile, c'est ce que disait Boulade tout à l'heure. En fait, pendant tout le jeu, elle se plaint sans arrêt, il n'y a pas une trace d'humour dans ce jeu là, tout est premier degré, tout est au taquet. Enfin, il y a un moment, au début, on se dit bon allez craintif, c'est machin, enfin voilà, c'est le côté, j'ai encore tué personne, mais là, d'un coup, je... Et en fait, c'est ça tout le jeu. C'est tout le jeu, on a envie de lui foutre des claques, et c'est un peu gênant. ça ne m'a pas gêné non plus, en outre mesure, j'en fais peut-être un peu beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne s'attache pas beaucoup au personnage, quoi. En tout cas, moi, j'en charge par exemple, où il n'y arrive que des merdes, un peu comme elle, finalement, mais il y a un côté, une surcouche d'humour, finalement, au-dessus, ou limite... C'est ça qui manque, ouais. Une finesse, peut-être, genre... C'est vraiment une des réussites d'Uncharted. Ouais, ouais, c'est l'écriture du personnage d'Uncharted. Les personnages qui sont sympas à suivre, quoi. Même les... Enfin, tu vois, dans les dialogues, enfin, ce que j'ai pu voir, en tout cas du jeu, c'est vraiment, c'est vraiment super bateau, quoi. C'est genre, I have a bad feeling about this, le grand classique que tu revois tout le temps. sur l'heure et demie où j'ai pu jouer, l'heure et demie où j'ai pu jouer. Moi, ça me fait vraiment penser à du sous Far Cry 3, quoi, à la troisième partie. Il y a un côté, ça. Sauf que Far Cry 3, c'est une zone vraiment ouverte, que les personnages sont intéressants, évidemment. Les personnages charismatiques, mais... Je pense qu'il y a un avion pour cette licence-là, qui pourrait faire des suites sur la base de la Lara Fragile ou à la fin du jeu, sans forcément spoiler. C'est-tu pas sérieusement qu'ils vont se... Non, mais je sais qu'ils vont faire des suites, mais est-ce que tu penses, justement, enfin, est-ce que c'est... c'est pas le principal intérêt du jeu, malgré tout, ce côté-là, vulnérable, auquel cas, peut-être que c'était... Je sais pas, parce que moi, j'ai l'air de dire, à la fin du jeu, Lara Croft, t'as envie de lui mettre un coup de tête. Moi, le côté vulnérable, ça m'a un peu énervé. Ouais. Non, mais j'aime pas les persos qui se plaignent tout le temps, qui, dès qu'il leur arrive, tout ce... C'est Oshito God, Oshito God, alors que ça fait la... Ça fait la cinquanteaine fois qu'il y a une... Que ça lui arrive. Mais... Ah zut. Et puis, souvent, c'est elle qui se trouve la mer tout seul. Mais bon, bref, je vais pas se plaigner non plus. Mais, ouais, je pense qu'il y a une suite, moi, au-delà de la progression du personnage qui est relativement bien faite, le jeu est agréable. C'est vraiment très... Les combats sont sympas. Et l'exploration est sympa aussi. Et la race manie bien. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté Prince of Persia, on grimpe un peu à tout ce qu'il nous pose sous la main. Et c'est assez bien fait. Et je pense pas que le côté survivant, ils vont pouvoir le refaire sans arrêt. Oui, non, c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que... Enfin, je pense qu'ils sont partis dessus. Il peut y avoir des suites avec l'ALRA qu'on a vu à la fin. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien qu'ils développent un peu plus. S'ils gardent, malgré tout, cet aspect survie, c'est justement... Moi, je m'attendais à ce que, quand ils introduisent la chasse et ce genre de trucs, tu aies agéré la fin ou quelque chose... Tu vois, un peu à la MGS3, mais on bien fait. Oui, tu t'attendrais pas à ce que ce soit exigeant aussi. Bah, t'as quand même un moyen. Tu vois, il y a des jeux grand public où t'avais Far Cry 2, où tu gérais la malaria de temps en temps. Ouais, enfin, c'était scénarisé dans les cutscenes. Donc bon, c'est pas exactement... C'était amené quand même d'une certaine façon. Là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment de la survie. C'est juste... Il y a un moment où ça va être la survie et puis après, c'est bon. C'est un casting de pas sur l'espace. Ouais, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a... Surtout au début, on te fait le miro-matin, un petit côté chasse assez sympa à l'arc. D'ailleurs, l'arc est assez sympa à utiliser aussi. Ah, je sais pas. Quand je t'ai vu jouer, t'arrivais pas à toucher Bambi, hein. J'avais un arc à poulies, mais j'avais quand même du mal à tuer les animaux. Ils sont actifs. Et il y a d'ailleurs des skills à débloquer pour la chasse. Je conseille de pas les prendre. C'est vrai que c'est pas très utile dans le jeu, en fait. Ouais, pas repartir sur les poules. Au début, on se dit, il va falloir qu'on découpe des biches au kilo et qu'on se nourrisse, etc. Et en fait, pas du tout. Donc voilà. Et visuellement, ça donne quoi ? Parce que c'était quand même un des gros arguments du jeu, il me semble. Bah, visuellement, c'est assez réussi. Enfin, je pense que tout le monde a vu le jeu. Ouais, j'ai vu. Franchement, j'ai été surpris. C'est plutôt joli. Ouais, que ça soit artistiquement ou même techniquement, c'est très bien fait. Par contre, tous les personnages qui sont pas à la raccroft, ils ont tous la même gueule, ils ressemblent à rien. Bah, les ennemis, un peu, ouais. Ils sont méchants en même temps. Ils sont méchants, on les tue, donc c'est pas dramatique. Même dans les cutscenes, quoi. Les temps de chargement sont assez bien camouflés, sauf qu'on meurt, enfin, comme souvent maintenant. Et c'est assez joli, on voit assez loin, et ça rame pas trop. Pour info, je l'ai testé sur la version Xbox, donc j'ai pas encore vu la version PC, par exemple. Mais ouais, c'est assez joli, ouais. Écoute, merci Wachish. Tu es donc convaincu par ce nouveau tomber à l'air ? Je trouve ça plutôt pas mal. Enthousiasme. Enthousiasme. Mais écoute, on va maintenant enchaîner sur ce qui était sans doute la plus grosse news de la semaine dernière, c'était la PlayStation 4, et c'est juste après ça. Le rendez-vous était donné à New York mercredi soir. Sans surprise, Sony a annoncé en fanfare sa PlayStation 4, la console qui doit mettre tout le monde d'accord. Quelques jeux, beaucoup de promesses, mais pas de console, Sony n'a pas voulu tout montrer lors de cette conférence. On se contentera donc de jolis extraits de Killzone 4, Infamous Second Son ou encore Watch Dogs. La PlayStation 4 est une console puissante, c'est sûr, mais aussi ouverte et accessible. une dualité illustrée par la présence coup sur coup sur scène de Jonathan Blow, le papa de Braid, et de Chris Metzen, le directeur créatif de Blizzard Entertainment. Si certains regretteront évidemment que Sony n'ait finalement montré que sa manette, la PlayStation 4 a en tout cas déjà marqué 2013 de son empreinte. À moins d'un an de sa sortie, Sony va-t-il frapper fort avec sa nouvelle console ? La rédaction de Gamecult se livre sur la question. Alors on accueille papa sur le plateau, qui a mis des chaussures ! T'as vu ça ? Des belles chaussures en plus. Exceptionnel, je crois que c'était l'annonce de la semaine. Exactement. On peut arrêter le débat, je crois qu'on a trouvé la réponse. Des belles chaussures. Donc voilà, la question cette semaine, c'est est-ce que Sony a frappé fort avec la PlayStation 4 ? Alors papa et Yuki, je vous étiez sur place, vous avez pu voir cet homme avec cette horrible chemise cubert. On l'a vu très près c'était là. On aurait sans doute apprécié s'il était là. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui étiez sur place, qu'est-ce qu'ils ont montré, qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour les gens qui n'ont pas forcément regardé comme moi parce que j'étais ailleurs ? Ils ont annoncé la PlayStation 4, ce qui en soit déjà assez énorme, même si effectivement on savait qu'ils allaient, enfin on pensait qu'ils allaient montrer la PlayStation 4. J'étais parti pour la Vita 2 mais bon. Ouais, toi t'es toujours très optimiste mais on aura pas cette chance. Et donc voilà, ils ont annoncé la PlayStation 4, ce qui en soit déjà un séisme, puisqu'effectivement c'est le début de la fin pour la PS3, le début d'une nouvelle génération, un nouveau standard de graphisme pour les consoles, voilà. Donc c'est évidemment très très important. Cette console qui sortira cette année, mais peut-être pas en France, elle sortira quelque part dans le monde cette année, donc comprendre aux Etats-Unis et en Europe ce sera sans doute 2014, même Sony ne cherche pas trop à s'en cacher là-dessus. Une console qui sera évidemment beaucoup beaucoup plus puissante, avec évidemment des specs revus à la hausse, pas mal de connectivité online sociale assez poussée. Enfin là-dessus, je pense que Sony est dans l'air du temps, donc a répondu présent sur ce terrain-là. Après, il y a eu pas mal de nouveaux jeux aussi annoncés, je pense qu'on va en parler un petit peu en détail. Mais globalement, c'est une console qui sortira cette année plus puissante, plus connectée que la PlayStation 3. Pour recommencer, je crois qu'il est évidemment indispensable de rappeler ce qui était un peu la grosse blague de cette conférence, c'est qu'on n'a pas vu la console. Bah oui, pas de console du tout en fait. C'est ce que je disais avec Trunks en fait, c'est qu'on a tous le souvenir de Casirail brandissant fièrement sa PlayStation 3, sa PlayStation 3 Slim, etc. Et là, la console se déroule, pas de Casirail pendant toute la conférence, ils l'ont gardé pour la fin. Et arrivé à la fin, le projecteur se rallume, pas de console. Donc c'était un peu le côté un peu étrange finalement de cette conférence, où finalement moi j'ai eu plus la sensation qu'ils présentaient. Justement, ils avaient utilisé le terme le futur de la PlayStation, et je pense que c'est plus ça. Enfin, c'était un peu le sentiment, c'est-à-dire que tu avais l'impression de voir le service PlayStation, et comme tu n'avais pas la console sous les yeux, ce n'était pas aussi concret que ce qu'on pouvait l'imaginer au départ. On aurait leur programme, quoi. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, même au niveau des jeux, on va leur en parler, mais il y avait beaucoup d'intentions, beaucoup de, ah, on va faire ci, on va pouvoir faire ça, y aura ci, ça va être génial. Mais en fait, au final, finalement, il n'y avait que deux jeux, ou tenant trois, avec le jeu bizarre du Maker la chemise, avec Knack, qui était vraiment présenté, le reste, c'était juste des esquisses. Vous pensez que ça pourrait être dû au fait qu'ils aient voulu tirer avant Microsoft ? Peut-être que tout n'était pas prêt, quoi. Je veux dire, il y a une question, est-ce qu'ils ont même fini le design, quoi ? Parce que comme on a vu, il y a je ne sais plus qui de Sony, qui a dit, j'ai même pas vu la console, quoi. Je pense qu'ils l'ont pas fini, et ils se, bah oui, ils se gardent un gros, gros effet d'annonce, parce que tu vois, s'ils avaient, je comprends ce que tu veux dire, mais s'ils avaient tout montré là, ils auraient montré quoi à l'E3 ? À part des jeux mieux finis, on aurait eu l'impression qu'ils auraient frappé moins fort à l'E3 que Microsoft, du coup. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, vraiment montrer la console, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, le buzz énorme qu'il y a eu sur ce truc, ça a été énormément suivi sur Gamecult, ça a cartonné, enfin, je veux dire, les articles étaient très repris, énormément de commentaires, on voit vraiment que ça intéresse les gens. Donc, ils ont eu raison de dégainer les premiers, de dégainer aussitôt, ils ont pris la main, et pour moi, l'opération, elle est payante, même si effectivement, moi, j'aurais adoré voir la console, ça c'est clair. Ok, peut-être, personnellement, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment débile de ne pas montrer la console. Bon, par contre, ce qu'ils ont montré, c'est leur manette, qui n'est peut-être pas non plus une version finale, mais des commentaires. Comment vous l'avez trouvée, la manette ? Elle se rapprochait extrêmement de tous les prototypes qu'on avait déjà vus depuis quelques semaines, mais votre impression sur la manette pour l'instant ? On verra. Déjà, il faut la tenir entre les mains pour vraiment avoir le sentiment d'une réelle différence. C'est vrai que la partie tactile, ça peut être utile, ne serait-ce que dans l'idée d'interconnexion entre la Vita et la PlayStation 4. Après, c'est vrai que la présence du bouton share, c'est quelque chose qui, en termes d'ergonomie, risque d'être vraiment pratique pour inciter n'importe quel joueur, enfin, pas forcément joueur, mais on va dire des joueurs un peu plus occasionnels à au moins tester de la fonctionnalité, voir à quoi ça sert et si c'est suffisamment bien géré. Le fait d'avoir intégré directement le bouton de partage sur la manette, c'est une étape en moins qu'à de les faire fouiller dans des menus, chercher la possibilité d'uploader, etc. Après, très sincèrement, l'ergonomie de la DualShock, ça fait dix ans qu'on la connaît, voire plus. Honnêtement, je pense que la manette, ils ont réussi leur coup sur le... Elle n'est pas belle, mais elle n'est pas immonde non plus, puis elle a l'air relativement bien pensée. Alors, j'ai cru voir qu'il n'y avait qu'un pseudo-scandale parce qu'il n'y avait pas de bouton select dessus, mais je pense que ça ne vaut même pas la peine d'en parler, de ce genre de choses. Donc, on va enchaîner sur ce qui nous intéresse avant tout, les jeux. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? Alors, si tu parles de jeux, ils n'ont pas montré tant de choses que ça. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas non plus à voir tous les jeux. On sait qu'il y a le 3 qui arrive et que là, c'est plus le blabla que la démonstration. Ils n'avaient pas besoin d'en montrer plein, gros. Mais globalement, l'éventail de jeu, il n'a quand même pas l'air de faire super rêver. On s'attendait tous à ce qu'ils ne sortent pas les grosses cartouches là parce que je pense qu'ils les gardent pour le 3. Mais je pense que c'était quand même important d'avoir un gros truc. C'est-à-dire qu'en fait, en toute objectivité, c'est complet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que tu as le gros FPS qui claque, tu as le GTA Like, tu as le truc de Medium Molecule complètement barré. Tu as plein de genres de jeux vraiment différents qui sont présentés. Tu as plein de créateurs, tu as plein de studios. Tu as Capcom qui est venu, etc. Mais tu n'as peut-être pas effectivement le gros truc qui t'assoit par terre. C'est-à-dire que voilà, ça manquait peut-être vraiment le jeu qu'on ne voyait pas venir. C'est bon Killzone, il est super joli, mais ça reste un putain de jeu. Ils ont montré une Femus. Ils ont montré une Femus. Ils n'ont pas montré justement une Femus. Ils ont montré les cinématiques et que je sache, les cinématiques sur PlayStation 3 sont aussi belles que sur PlayStation 4. Je veux dire, voilà, le palier technologique ne se fait pas là. Ils ont montré une cinématique pour avancer. Une Femus, ce n'est pas une franchise qui nous fait rêver. Surtout en plus, on n'a pas l'impression que c'est une Femus, mais ils ont acheté une Femus en petit sur le logo. C'est une impression un peu bizarre. Ils n'ont vraiment pas parlé de ça comme étant le retour d'une Femus, mais plutôt genre, oui, nous sommes dans le futur. Quelque part, j'ai l'impression que le plus gros jeu qui était montré, c'était Watch Dogs, mais Watch Dogs, c'est un jeu qui va sortir surtout. C'est celui le plus abouti, en tout cas, c'est celui où vraiment, tu sentais qu'il y avait une vraie proposition, les gens l'avaient déjà vu. Le plus gros jeu PS4, ça va être un jeu PS3 aussi. C'est un peu le problème aussi. Ce n'est pas que c'est le plus gros jeu, c'est qu'au moment de cette présentation, c'est le plus concret. C'est le seul qui ressemble à un jeu. Le reste, c'est la science-fiction. Je veux dire, on sort dans Deep Down, t'as une interface en bas. Oui, oui, rajouté par le stagiaire en dernier moment. Est-ce que tu peux prononcer le mini-moteur ? J'ai oublié. Ah oui, Pantaré. Pantaré. C'est vrai que Deep Down, ça arrache la gueule, c'est joli, mais c'est pas un jeu. Deep Down, c'était plus important. Pour moi, le souci de cette conférence, moi je suis très content. Globalement, je voulais des nouvelles licences, je les ai eues, je voulais des nouveautés, j'en ai eu globalement, je voulais une upgrade graphique, je vois le moteur de Capcom, je vois ce qui est présenté à droite à gauche, je l'ai. Le problème, c'est que les éditeurs sont venus les mains vides. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème de cette console, en tout cas pour l'instant, c'est que lorsque tu annonces une console, tu veux montrer des choses. Là, je vais prendre un exemple, le mec de Square Enix, qui arrive sur scène, il arrive, il montre le trailer de l'an dernier, enfin le trailer de la vidéo Anis Philosophie de l'an dernier, qui est très impressionnante au demeurant, mais bon, c'est le truc de l'an dernier, donc ça veut dire qu'ils ont influe pendant six mois, et ils arrivent sur scène avec le responsable du développement pour dire, on prépare un Final Fantasy, mais on n'en parlera pas, on en parlera à l'E3. Je veux dire, on s'est pris un vent par quasiment tous les développeurs. Non mais vraiment... Alors, tu dis que les éditeurs sont venus les mains vides, je ne suis pas d'accord, je veux dire, Activision, enfin, de ton point de vue joueur, c'est vrai que quand, Activision qui arrive avec Destiny, c'est quand même une grosse annonce, qui arrive avec le jeu de Bungie. Oui, mais bien sûr, mais de leur point de vue, c'est une énorme annonce. Watch Dogs, c'est une énorme annonce. C'est vraiment pas les annonces que je critique, c'est plus le côté, on n'avait rien à montrer. Parce que là, Destiny, c'est des artworks, Watch Dogs, on l'a vu l'an dernier, on l'a vu tourner sur PC. C'est que t'avais beaucoup d'attention, même David Cash, il aurait voulu voir le jeu tourner. Même David Cash, quand il vient sur scène, montrer son... Moi, je pense que tu fais la conférence pour annoncer ta console, il faut au moins que t'aies un truc à montrer qui soit concret, réel et balèze. Il y a eu Killzone, mais ce n'était pas suffisant, globalement. Destiny, ça se trouve, ça va être super, les artworks sont très jolis, mais ils n'ont rien montré. Watch Dogs, on l'avait déjà vu l'an dernier, je ne pense pas qu'ils aient montré quoi que ce soit de spécialement plus révolutionnaire. Après, ils ne vont pas squeezer non plus leur propre communication, parce que chaque éditeur aussi a besoin de tirer à lui tous les... C'est pour ça que pour moi, c'était la responsabilité de Sony de faire ça. De sortir un de leurs projets first party, qu'ils vont sans doute montrer à l'E3, ce sera sans doute, je ne sais pas, un nouveau Uncharted ou peu importe. Mais pour moi, c'était leur responsabilité de montrer au moins un projet qui soit balèze, qu'ils soient PlayStation 4 et qu'ils te disent tout de suite que j'achèterais bien cette console. c'est Killzone. Dans leur esprit, c'est Killzone 4, mais je veux dire, Killzone, ce n'est pas de la merde, Killzone, mais voilà, c'est un FPS, c'est un FPS, c'est joli, c'est gentil, c'est génial. C'est révélateur, c'est les deux seules licences qui reviennent vraiment. Ils auraient montré MotorStorm, ça aurait été pareil. Je suis d'accord. Mais globalement, s'il y a un point vraiment très positif à retenir et super encourageant, enfin j'espère en tout cas pour cette nouvelle génération, c'est que même quand ils feront venir Activision, même quand ils feront venir Ubisoft, ils ne te montent pas Assassin et Call of Duty, ce qui pourtant commercialement, c'est-à-dire quand tu parles à des investisseurs, quand tu parles à des businessmen, tu veux montrer à une console qui va se vendre, tu lui montres GTA, tu lui montres Call of Duty, là ils ont comme, je pense que Sony leur a vraiment demandé, sortez-moi ce que vous avez d'original, quitte à ce que ce soit multisupport, mais montrez-moi de la nouveauté. Les gens, quand ils vont voir Activision, ils ne leur demandent pas de Call of Duty, parce qu'on sait qu'il y aura Call of Duty sur PlayStation 4, on n'est pas cons. Par contre, ils leur montrent Destiny, ils montrent trois fois rien, je pense qu'ils ne sont pas prêts, mais globalement, ils cherchent à faire l'effort de montrer la nouveauté. Je ne sais pas si c'est autant chercher à faire l'effort que plutôt ce que Puyo disait, les éditeurs qui n'ont pas envie de se squeezer leur propre com. C'était étonnant aussi de voir qu'Electronic Card, c'était absent à cette conférence, alors que c'est quand même l'un des plus gros éditeurs mondiaux, qu'ils ont quand même des choses à faire sans doute sur PS4. Parce qu'Electronic Card ne fait plus un original depuis 5 ans, c'est peut-être pour ça. Il devait être en train de jouer avec Rasis 3, ça prend tellement longtemps de le finir. Peut-être qu'ils se sont encarnés avec Xbox, ils ont leur scène sur Battlefield 4. En même temps, qui s'est fait rêver tout ça, messieurs ? Le catalogue d'Electronic Card ces derniers temps, ce n'est quand même pas la joie. Pour reprendre ce que tu as dit, Yukishiro, j'ai l'impression que c'était un peu la conférence de la science-fiction. C'est-à-dire beaucoup de plans sur la comète, mais pas beaucoup de comètes. Ils ont montré la manette. Tu pourras jouer avec la manette, mais tu ne verras pas la machine ni la télé. On verra, mais c'est... Comme là, c'était une date en plus, une date qui était annoncée il y a un mois, comme on se... C'était plus histoire peut-être de couper court en rumeur et de dire bon voilà, on l'a annoncé, ça y est, c'est fait, il y a quelques jeux. Mais bon, Killzone et Infemus, ce n'est pas encore ce qui vraiment va nous renverser. Surtout quand on ne les montre pas, en fait. C'est ça le vrai résumé, c'est que la conférence aurait été vraiment parfaite. En tout cas, à cet état de développement de la console, si on avait vu au moins la carrosserie et au moins un gros titre, ils n'étaient pas là, ils se les gardent en réserve, peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça reste quand même très positif comme message. Enfin, en tout cas, je trouve. Pour conclure sur le hardware, oui, on sait Pouillot que tu as kiffé comme la première vidéo de Resident Evil 6. On sait comment ça a fini tout ça. Côté hardware, Trunks, toi qui as un Bac plus 5 en DDR, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en as pensé ? Écoute, j'en ai pensé que c'est... J'ai trollé un petit peu sur Twitter, sur les formes, pour ceux qui suivent. Globalement, il faudra s'attendre à une console plus équilibrée. C'est-à-dire que la PS3, quand elle est sortie, c'était 600 euros. Elle a eu un peu les yeux plus gros que le ventre, si tu veux, les promesses du sel complètement WTF, qui n'ont pas vraiment été tenues. Le 1080p, tu te souviens, les jeux à 120 images secondes. Non, mais c'est bien, on peut en faire les promesses de la PS3. Il y a eu énormément de promesses, c'était une console ultra haut de gamme. Là, ça va juste être une console un peu moins chère, je pense, et plus équilibrée. En plus, ils ont une architecture qui se rapproche énormément du PC. Donc voilà, des portages simplifiés, des jeux mieux optimisés, plus vite. C'est vraiment des bonnes choses et en même temps, il faut relativiser tout ça en se disant qu'on n'aura certainement pas le gap qu'on a eu quand on est passé de la PS2 à la PS3. Il faut juste dire ça. Le fait que le gap soit moins important, qu'on ne se tape pas une console entre guillemets grand luxe, je pense que ce sont peut-être des leçons qui viennent de la Xbox et je pense que c'est très intelligent de la part de Sony. Se baser sur une architecture PC, pas chercher à faire une console à 12 000 euros. Et puis on l'a dit lors de présentée d'émission, le Sony de 2013 ce n'est pas le Sony de 2006. Ils ont perdu tellement d'argent au cours de ces 6 ans. 6-7 ans, ils n'avaient pas 2 milliards à investir dans le développement d'une nouvelle architecture propriétaire, si tu veux. Là, ils ont juste été voir AMD et ils ont fait qu'est-ce que vous avez de pas trop cher et qui tourne bien. et c'est ce qu'ils ont pris quoi. Non mais tout simplement, ils sont allés faire leur shopping chez AMD. Chez les Chinois. C'est des Ricains AMD. Oui mais c'est des Chinois qui vont. Tu sais bien que c'est toujours les Chinois, tu fais partie du conglomérat chinois, va pas nous faire croire que t'es pas au courant de la mafia. Bon alors, pour conclure sur cette conférence, si je dis que c'est une conférence qui est pas mal, mais peut mieux faire, est-ce que c'est bien ? C'est peut-être un peu dur on va dire parce que, comme dit globalement, ils ont vu de nouvelles choses, mais en tout cas, c'est une bonne conférence, mais c'est peut-être pas la conférence qu'on attendait. Voilà, c'est ça la différence. Moi je la trouve quand même mieux que les vraies conférences Wii U, donc c'est déjà pas mal. Effectivement, quand on compare ce qu'avait fait Nintendo à l'E3 avec la Wii U, où tout le monde était ressorti, personne n'avait rien compris à ce qu'il s'est passé. De toute façon, même avec les conférences E3, je sais pas si vous vous souvenez, nos émissions bilans des derniers E3, toutes les conférences de tout le monde c'est la première fois que depuis plusieurs années, ils te font un peu rêver, entre guillemets. Et rien pour ça, on peut dire que c'est une conférence aussi. Après, effectivement, c'est peut-être pas ce qu'on attendait, comme on dit, on attendait plein de trucs, la machine, le gros jeu, mais ça reste une conférence qui a réussi à marquer le coup et qui propose en tout cas quelque chose d'assez séduisant pour garder un oeil dessus. En tout cas, l'excitation, je pense, pour la PlayStation 4 à l'Areda, qui est quand même supérieure maintenant qu'avant. Rien que pour réussir ça avec des blasés comme nous, c'est quand même bon signe. C'est déjà pas mal. Dommage que Boulapais pas là, je lui aurais bien demandé où était The Last Guardian. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit pour une nouvelle émission de GameCule. Ciao à tous ! !